L'Homme de Bième Chapitre 17 Soyez Parfaits Je vais vous avouer quelque chose. Ce texte est tellement complet et tellement précis que je n'ai pas eu envie d'y ajouter mes idées personnelles. L'Homme de Bième Le véritable Homme de Bième est celui qui pratique la loi de justice, d'amour et de charité dans sa plus grande pureté. L'Homme de Bième Il sait que rien n'arrive sans sa permission. Il se soumet en toute chose à sa volonté. La foi en l'avenir, c'est pourquoi il place les biens spirituels au-dessus des biens temporels. Il sait que toutes les vicissitudes de la vie, toutes les douleurs, toutes les déceptions sont des épreuves ou des expiations et il les accepte sans murmure. L'Homme, pénétré du sentiment de charité et d'amour du prochain, fait le bien pour le bien, sans espoir de retour, rend le bien pour le mal, prend la défense faible contre le fort et sacrifie toujours son intérêt à la justice. Il trouve sa satisfaction dans les bienfaits qu'il répand, dans les services qu'il rend, dans les heureux qu'il fait, dans les larmes qu'il tarie, dans les consolations qu'il donne aux affligés. Son premier mouvement est de penser aux autres avant de penser à lui, de chercher l'intérêt des autres avant le sien propre. L'égoïste contraire calcule les profits et les pertes de toute action généreuse. L'Homme de bien est bon, humain et bienveillant pour tout le monde, sans exception de race ni de croyance, parce qu'il voit des frères dans tous les hommes. Il respecte en autrui toutes les convictions sincères et ne jette point l'anathème à ceux qui ne pensent pas comme lui. En toutes circonstances, la charité est son guide. Il se dit que celui qui porte préjudice à autrui, par des paroles malveillantes, qui froissent la susceptibilité de quelqu'un par son orgueil et son dédain, qui ne recule pas à l'idée de causer une perte, une contrariété, même légère, quand il peut l'éviter, manque au devoir de l'amour du prochain et ne mérite pas la clémancie du Seigneur. L'Homme de bien n'a ni haine, ni rancune, ni désir de vengeance. À l'exemple de Jésus, il pardonne et oublie les offenses et ne se souvient que des bienfaits, car il sait qu'il lui sera pardonné comme il aura pardonné lui-même. Il est indulgent pour les faiblesses d'autrui parce qu'il sait qu'il a lui-même besoin d'indulgence. Il se rappelle, cette parole du Christ, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Il ne se complaît point à rechercher les défauts d'autrui, ni à les mettre en évidence. Si la nécessité l'oblige, il cherche toujours le bien qui peut atténuer le mal. Il étudie ses propres imperfections et travaille sans cesse à les combattre. Tous ses efforts tendent à pouvoir se dire le lendemain qu'il y a en lui quelque chose de mieux que la veille. Il ne cherche à faire valoir ni son esprit, ni ses talents où dépendent d'autrui. Il saisit au contraire toutes les occasions de faire ressortir ce qui est à l'avantage des autres. Il ne tire aucune vanité, ni de sa fortune, ni de ses avantages personnels, parce qu'il sait que tout ce qui lui a été donné peut lui être retiré. Il use, mais n'abuse point des biens qui lui sont accordés, parce qu'il sait que c'est un dépôt dont il devra compte, et que l'emploi le plus préjudiciable qu'il en puisse faire pour lui-même, c'est de les faire servir à la satisfaction de ses patients. Si l'ordre social a placé des hommes sous sa dépendance, il les traite avec bonté et bienveillance, parce que ce sont ses égaux devant Dieu. Il use de son autorité pour relever leur moral, et non pour les écraser de son orgueil. Il évite tout ce qui pourrait rendre leur position subalterne plus pénible. Le subordonné, de son côté, comprend les devoirs de sa position, et se fait un scrupule de les remplir consciencieusement. L'homme de bien, enfin, respecte dans ses semblables tous les droits que donne là la loi de la nature, comme il voudrait qu'on le respecte envers lui. Il n'est pas l'énumération de toutes les qualités qui distingue l'homme de bien, mais quiconque s'efforce de posséder celle-ci est sur la voie qui est conduite à toutes les autres. Ensuite, je vais vous parler du bon spirit. Le spiritisme, bien compris, mais surtout bien senti, conduit forcément au résultat que je viens de citer avec l'homme de bien. C'est ce qui caractérise le vrai spirit comme le vrai chrétien, l'un et l'autre ne faisant qu'un. Le spiritisme ne crée aucune morale nouvelle. Il facilite aux hommes l'intelligence et la pratique de celles du Christ, en donnant une foi solide et éclairée à ceux qui doutent ou qui chancèlent. Mais beaucoup de ceux qui croient au fait des manifestations n'en comprennent ni les conséquences ni la portée morale, ou, s'ils les comprennent, ils ne se les appliquent point à eux-mêmes. À quoi cela tient-il ? Est-ce à un défaut de précision de la doctrine ? Non, car elle ne contient ni allégorie ni figure qui puisse donner lieu à de fausses interprétations. Son essence même est la clarté, et c'est ce qui fait sa puissance, parce qu'elle va droit à l'intelligence. Elle n'a rien de mystérieux, et ses initiés ne sont en possession d'aucun secret caché au vulgaire. Faut-il donc pour la comprendre une intelligence hors ligne ? Non, car on voit des hommes d'une capacité notoire qui ne la comprennent pas, tandis que des intelligences vulgaires, des jeunes gens, même à peine sortis de l'adolescence, en saisissent avec une admirable justesse des nuances les plus délicates. Cela vient de ce que la partie en quelque sorte matérielle de la science ne requiert que des yeux pour observer, tandis que la partie essentielle veut un certain degré de sensibilité, qu'on peut appeler la maturité du sens moral, maturité indépendante de l'âge et du degré d'instruction, parce qu'elle est inhérente au développement dans un sens spécial de l'esprit incarné. Chez quelques-uns, les liens de la matière sont encore trop tenaces pour permettre à l'esprit de se dégager des choses de la terre. Le brouillard qui les environne leur dérobe la vue de l'infini. C'est pourquoi ils ne se rompent pas facilement, ni avec leur goût, ni avec leurs habitudes. Ne comprenant pas le mieux de ce qu'ils ont, la croyance aux esprits est pour eux un simple fait, mais ne modifie que peu ou point leur tendance instinctive. En un mot, ils ne voient qu'un rayon de la lumière insuffisant pour les conduire et leur donner une aspiration puissante, capable de vaincre leur penchant. Ils s'attachent au phénomène plus qu'à la morale, qui leur semble banale et monotone. Ils demandent aux esprits de les initier sans cesse à de nouveaux mystères, sans se demander s'ils se sont rendus dignes d'être mis dans le secret des créateurs. Ce sont les spirites imparfaits, dont quelques-uns restent en chemin ou s'éloignent de leurs frères en croyance, parce qu'ils reculent devant l'obligation de se réformer eux-mêmes, ou bien ils réservent leur sympathie pour ceux qui partagent leur faiblesse et leur prévention. Cependant, l'acceptation du principe de la doctrine est un premier pas qui leur rendra le second plus facile dans une prochaine existence. Celui que l'on peut avait raison qualifié de vrai et sincère spirite est à un degré supérieur d'avancement moral. L'esprit qui s'élève au-dessus de la matière lui donne une perception plus claire de l'avenir. Les principes de la doctrine font vibrer en lui des fibres qui restent muettes chez les premiers. En un mot, il est touché au cœur. Aussi, sa foi est-elle inébranlable. L'un est comme le musicien qui s'émeut à certains accords, tandis que l'autre n'entend que des sons. On reconnaît le vrai spirite à sa transformation morale et aux efforts qu'il fait pour dompter ses mauvaises inclinaisons. Tandis que l'un se complaît dans son horizon borné, l'autre qui comprend quelque chose de mieux s'efforce de s'en détacher et il y parvient toujours quand il en a la ferme volonté. Le caractère de la perfection aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous calomnie. Car si vous n'aimez pas, si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous de plus que les autres ? Les païens ne le font-ils pas aussi ? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Puisque Dieu possède la perfection infinie, en toute chose, cette maxime « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait » prise à la lettre présupposeraient la possibilité d'atteindre à la perfection absolue. S'il était donné à la créature d'être aussi parfaite que le créateur, elle lui deviendrait égale, ce qui est inadmissible. Mais les hommes auxquels s'adressait Jésus n'auraient point compris cette nuance. Ils se bornent à leur présenter un modèle et leur dit de s'efforcer de l'atteindre. Il faut donc entendre par ces paroles la perfection relative, celle dont l'humanité est susceptible et qui la rapproche le plus de la divinité. En quoi consiste cette perfection ? Jésus le dit, « Aimer ses ennemis, faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous persécutent. » Il montre par là que l'essence de la perfection, c'est la charité dans sa plus large exception parce qu'elle implique la pratique de toutes les autres vertus. En effet, si l'on observe les résultats de tous les vices et même des simples défauts, on reconnaîtra qu'il n'en est aucun qui n'altère plus ou moins le sentiment de la charité. Parce que tous ont leurs principes dans l'égoïsme et l'orgueil, qui en sont la négation, car tout ce qui surexcite le sentiment de la personnalité détruit tout ou moins, affaiblit, les éléments de la vraie charité, qui sont la bienveillance, l'indulgence, l'amnégation et le dévouement. L'amour du prochain porté jusqu'à l'amour de ses ennemis, ne pouvant s'allier avec aucun défaut contraire à la charité, est par cela même toujours l'indice d'une plus ou moins grande supériorité morale. D'où il résulte que le degré de la perfection est en raison de l'étendue de cet amour. C'est pourquoi Jésus, après avoir donné à ses disciples les règles de la charité, dans ce qu'elle a de plus sublime, leur dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Merci de votre écoute. Pensez à vous perfectionner moralement. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501